Donc, au cours de cette séance, nous allons corriger le TP numéro 2. Nous allons corriger l'exercice portant sur SQL en tant que langage de définition de données, dans lequel nous allons créer des tables, supprimer et manipuler des contraintes, supprimer et manipuler des tables, modifier la structure des tables avec le langage SQL. Donc, nous allons commencer notre activité. Notre base de données à étudier permet de gérer les commandes du client d'une entreprise. Cette base de données est composée de 4 tables. La table client, la table produit, la table commande et la table détail. Voici notre base de données, d'accord? Donc, commençons par la table client. Donc, la table client, c'est une table composée par les attributs suivants. Nom client, c'est une clé primaire du type Varchar de 6, de 10. Nom du client, c'est du type Varchar de 30. Prénom client, type Varchar de 30, adresse client, type Varchar de 60, catégorie client, qui est donc du type Varchar de 2 et facultative. Le compte, c'est l'état du compte du client, c'est du type NUMBER 9, 3. Là, on remarque que catégorie du client, elle est facultative. Donc, les autres types doivent être obligatoires, d'accord? Donc, nous allons accéder à notre SQL+. Donc, nous allons accéder au menu Oracle, puis exécuter la ligne de commande SQL. Nous allons nous connecter en utilisant la commande CONNECT. Il nous demande notre nom d'utilisateur. Donc, nous allons utiliser le nom d'utilisateur qu'on a créé au type NUMBER 2. Pour mon cas, c'est manuel Hamza et le mot de passe, c'est d'accord? Je suis connecté maintenant. Donc, je vais créer la table client. Donc, pour créer la table client, la commande qu'on utilise, c'est CREATE TABLE. Donc, je vais écrire le nom de la table, c'est client. J'ouvre les parenthèses et puis je vais insérer mes attributs ainsi que leur type. Donc, le premier attribut, c'est un client. Donc, mon premier attribut, c'est un client. Donc, du type VARCHAR de 10. Et elle est une clé primaire. Donc, je vais faire l'option PRIMARY QUI, puis le nom du client. Donc, client, c'est VARCHAR de 30. Donc, comme nous avons dit, juste catégorie client, elle est facultative. Donc, les autres attributs sont du type, sont obligatoires. Donc, il faut ajouter l'option NOTE NULL. D'accord? Oui. Et puis, prénom client, c'est de type VARCHAR de 30. Et comme d'habitude, NOTE NULL. Adresse CLI type VARCHAR de 60. NOTE NULL. Catégorie client, VARCHAR de 2. Je ne vais pas mettre NOTE NULL parce qu'elle est facultative. Et enfin, CONTE, c'est un NUMBER de 9 chiffres avec 3 chiffres après la vulgule. Donc, elle est NOT NULL aussi. Puis, je vais fermer ma parenthèse et je vais mettre un point vulgule. Voilà, ma table est créée. D'accord? Maintenant, je vais créer, donc, la table produit. Donc, la table produit, elle est composée des attributs suivants. Un produit, libellé, quantité, en stock et prix. D'accord? Elle contient une clé primaire qui est un produit. D'accord? Donc, CREATE CREATE TABLE PRODUIT Donc, un produit Le produit du type VARCHAR de 10 PRIMARICHE PRIMARICHE NOTE NULL NOTE NULL Quantité en stock NUMBER 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 De 6 C'est un entier NOTE NULL Et le prix, c'est NUMBER DE 9 TREMARICHE PRIMARICHE 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 NUMBER Donc, voilà, ma table produit est créée. Maintenant, je vais créer la table commande. La table commande, elle est composée, donc, des attributs suivants. Le numéro de la commande, c'est un numéro de type VARCHAR de 10. C'est une clé primaire. Le numéro de client, c'est une clé étrangère qui fait référence à la table client et la date commande qui est de type DATE. Donc, je reviens à mon SQL commande line. Donc, create table commande, j'ouvre ma parenthèse, un commande du type VARCHAR de 10, NOT NULL PRIMARICHE Un client VARCHAR de 10, NOT NULL, un client, c'est le, elle doit avoir, donc, le numéro de client, elle doit avoir le même type que le numéro de client dans la table client. Donc, c'est de type VARCHAR de 10. VARCHAR C'est de type VARCHAR de 10, NOT NULL, date commande, de type DATE, NOT NULL aussi. Et on a la clé étrangère, NULL CLIENT, qui fait référence à la table client. Donc, pour créer une clé étrangère, une contrainte de clé étrangère, on fait CONSTRAINT, on donne un nom à la clé étrangère, par exemple FK, commande, et là je nomme d'habitude les noms des tables. Donc, commande client, c'est une clé foreign key, c'est une clé étrangère entre la table commande et client, d'accord ? Donc, c'est foreign key, donc, quelle est l'attribut, quelle est la colonne qui est une clé étrangère ? Donc, je fais NCLIENT, qui fait référence à la table client, donc REFERENCES, je peux mettre CLIENT ou je peux mettre aussi l'attribut un client entre parenthèses. Si je mets CLIENT, donc, elle prend la clé primaire de la table client. Donc, je ferme ma parenthèse et je ferme et je mets un point-virgule. Donc, voilà, ma table commande est créée. Maintenant, il me reste la table DETAIL. La table DETAIL, elle est composée des attributs suivants. Une commande, qui est le numéro de la commande à laquelle le détail appartient. C'est une clé étrangère qui fait référence à la table commande. Un produit, c'est le numéro du produit commandé. C'est une clé étrangère vers la table produit. D'accord ? Et la quantité commandée, elle est de type entier. L'identifiant primaire est constitué des deux attributs, un commande et un produit. Donc, nous allons voir comment créer la table DETAIL. Donc, CREATE TABLE DETAIL. La table DETAIL, elle est composée, donc, des attributs un commande. Un commande, il doit avoir le même type que la table commande, donc, qu'un commande dans la table commande. C'est du type VARCHAR de 10. D'accord ? Note nulle. Un produit, un pro, de type VARCHAR de 10 aussi. Note nulle. Virgule. Et quantité commandée, du type NUMBER du 10. Note nulle. Virgule. Maintenant, je vais définir les deux colonnes, un commande et un produit, comme clé primaire de la table DETAIL. Donc, je fais PRIME. Je peux faire CONSTRAINT PRIMARY KING, comme je peux faire de cette façon-là. PRIMARY KING, un commande, virgule, un produit, virgule. Et je vais créer, donc, les deux clés étrangères, un commande qui fait référence à la table commande et un produit qui fait référence à la table produit. Donc, CONSTRAINTS, 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 FK, FK, DETAIL, COMMANDE, FOREIGN, QUI, 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 C'est quoi l'attribut qui est une clé étrangère, c'est N, COMMANDE, REFERENCES, 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 A LA TABLE COMMANDE, N COMMANDE, N COMMANDE, VIRGULES, ET CONSTRAINTS, FK, DETAIL, DETAIL, CONSTRAINTS, FK, DETAIL, PRODUIT, FOREIGNKY, FOREIGNKY, ET PRODUIT, REFERENCES, PRODUIT, PRODUIT, JE PEUX FAIRE PRODUIT SELEMENT, D'ACCORR? JE FERME, DONC, MA PARENTHÈSE, ET JE MES UN POINT VIRGULES, C'EST UNE TABLE CRIER, VOILA, J'AI CRÉÉ MES QUATRE TABLE, SI JE FAIS DESK CLIENT, POUR AFFICHER, LES COLONNES DE LA TABLE CLIENT, IL VA M'AFFICHER, LES COLONNES DE LA TABLE CLIENT, Ainsi, LES COLONNES DE LA TABLE CLIENT, Ainsi, QUE LEUR TYPE, ET SI ELES SON NULES OU NON, DESK COMMANDE, VOILA, DESK PRODUIT, VOILA, ET DESK DETAIL, JE PEUX ÉCRIT DETAIL EN MAJUSCULE, OU EN MINUSCULE, D'ACCOR? VOILA, D'ACCOR? VOILA, J'AI CRÉÉ MES QUATRE TABLE. VOILA,